Nouvelle épisode de la franchise créée par Miss Walker, Blue Dragon Awakened Shadow est le second épisode d'avoir le jour sur DS sous nos latitudes. Après le RPG stratégique qui n'avait de stratégie que le nom, ce jeu développé par Tricrescendo l'orne lui du côté de Dragon Quest IX ou de Monster Hunter. En effet, après avoir généré votre avatar en choisissant parmi plusieurs types de sourcils, bouches et cheveux, vous débutez une quête plutôt ouverte où la collecte de ressources devient vite l'occupation principale. Possédant tout de même un vrai scénario venant à la suite des divers opus déjà disponibles, Blue Dragon DS2 raconte une nouvelle fois l'histoire de Chou, Clou, Giro ou encore Zola qui ont malheureusement perdu leur ombre suite à un grand éclair lumineux. Une catastrophe due en partie à l'arrivée de votre personnage, issu d'un mystérieux complexe enterré. Uniquement capable d'invoquer leur pouvoir en votre présence, ces derniers vont donc vous accompagner lors de petites quêtes qui vous permettront de rencontrer d'autres personnages au fur et à mesure de votre avancée. Une progression très classique qui autorise néanmoins le joueur à choisir ses missions dans l'ordre qui lui plaît en volant de cube en cube grâce à l'aéroneuf habituel de la saga. Une liberté assez agréable qui s'adapte idéalement à l'orientation multijoueur du jeu. Succombant à la mode des RPG à plusieurs, Blue Dragon Awakened Shadow propose donc la possibilité d'effectuer l'ensemble des missions proposées en coopération jusqu'à trois joueurs. Une alternative sympathique qui permet d'une part de récupérer des items idédits et en plus grande quantité que dans le mode solo, et surtout d'éviter l'IA pas très au point des compagnons gérés par la console. Une bonne occasion également d'aller affronter des grands monstres dans des arènes, bien plus aisé à abattre à plusieurs que seuls dans son coin. Malgré tout, cette orientation multi ne parvient pas à sauver un titre dénué de tout caractère et qui pioche des idées chez tous ses concurrents sans même les adapter à son concept. Techniquement en retrait et très plat dans sa progression, Blue Dragon Awakened Shadow n'arrive jamais à étonner. Le jeu reste accroché à un gameplay orienté action qui comporte des bonnes idées dans le fond mais qui ne décolle pas et reste en plus très imprécis au niveau de la gestion des collisions. Même en tirant parti du côté toujours sympathique de jouer entre amis, le titre de Trick Crescendo est une aventure terne sans idées fortes et relativement redondantes. Après un opus sympathique sur Xbox 360, il serait peut-être temps pour Blue Dragon de laisser ses ombres en paix. La note jeu actu 10 sur 20.